S'il vous plaît, je demande le silence. J'appelle à la barre un centre-ville pour tous. Je ne dis plus bonjour depuis un an, depuis un mois et demi. Car il n'y a plus de bonjour dans cette ville. Alors, ils gèrent. Nous disions, ils gèrent. 24 morts par an dans les règlements de comptes. Ils gèrent. Le chômage au temps double de la moyenne nationale. Ils gèrent. Et nous savons depuis le 5 novembre que non, ils ne géraient pas. Et que oui, ils nous ont méprisés et abandonnés. Que ce soit clair. Ils veulent que nous nous mangeons entre nous. Alors qu'on peut le faire ? Le Vieux-Port, ce n'est pas la ville. C'était l'agglomération. Le Musum, ce n'est pas la ville. C'est l'État. Euromède, ce n'est pas la ville. C'est l'État. La rénovation urbaine dans les quartiers, ce n'est pas la ville. C'est l'État. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait un port de croisière. Ils ont orienté toute l'économie vers le tourisme. Le tourisme n'est pas une économie qui permet à une société de vivre sainement. Ils nous ont empêchés de commercer. Ils ont arrêté les petits marchés. Ils ont empêché la construction de logements sociaux, là où ils en avaient besoin. Et nous, qu'est-ce qu'on fait, nous ? Nous, on crève. Moi, je crève. On est diplômés. On sait parler. On est polis. On sait travailler. On a besoin de travailler. On a besoin de commercer. Et juste, on est dressés les uns sur les autres. Parce que ceux qui nous gouvernent dans cette ville ne font rien. Ne font rien d'intelligent. Ne partagent pas d'intelligence avec nous. Ils nous assomment et nous sidèrent de projets aberrants. On est en dehors. Alors, est-ce qu'ils ont essayé de créer des habitats dignes pour leurs citoyens ? Non, ils voulaient qu'on rembourse des emprunts sur 40 ans pour accéder à la propriété. Dans du métro, on voulait par Bouygues, par Vinci ou par Effage. Non, non ! Mais ce n'est pas ça ! Ce n'est pas ça, la société ! La loi impose au moins un quart de logements sociaux. Et dans cette ville, il y a un décalage terrible entre le nord et le sud. Le monde entier le sait ! Le vrai projet, c'est de rééquilibrer ça. A Noël, il y a 3 ou 4% de logements sociaux. Quand il en faudrait 25 ! Alors, il y avait des outils. Nous sommes encore en France. Nous sommes encore une République. La République est encore solidaire. Et la République doit encore prendre soin de ses citoyens les plus abandonnés. Il n'y a pas de démocratie sans humanisme partagée. On aime son prochain et on l'écoute. Qu'il soit un riche fou de pouvoir ou qu'il soit un pauvre fou de détresse. On l'écoute et on est ensemble. Alors, il avait des moyens mis en place depuis des années pour pouvoir rénover les logements sociaux du centre-ville. Il y avait les subventions de l'ANA. Il y avait des pilotages qui auraient pu être là. Il y avait la loi sur la solidarité et le renouvellement urbain. On aurait pu essayer de tenir nos objectifs d'encart de logements sociaux. Mais non. Ils n'ont pas voulu faire une vraie ville avec ses habitants, mélangés, avec des équipements, avec des éclats qui marchent ! Stupides ! Ils prennent pas l'eau. Alors maintenant, la ville vit dans un état de peur et d'angoisse extrêmement grave. Ce n'est pas rien. Quelle est notre angoisse ? Notre angoisse est que notre immeuble nous tombe sur la tête. Notre angoisse est que les pouvoirs publics profitent de la situation pour virer le peuple du centre de la ville. Ni l'État, ni la ville ne se sont clairement engagés pour rassurer nos angoisses. Nous attendons qu'ils expriment le parti, le projet, l'ambition et le désir de garder un centre-ville populaire pour tous ! Il y a plus de 1500 personnes sinistrées. Il faut absolument que leur relogement se fasse vite, que la période intermédiaire ne se fasse pas dans des chambres d'hôtels, mais se fasse dans des appartements qui permettent d'avoir une ville famille digne. Il y a à peu près 40 000 appartements qui sont indignes ou insalubres. Combien y a-t-il d'appartements vides ? À peu près le même nombre. Scandaleux ! Équisition ! Il y a 200 immeubles qui auraient été évacués pour des suspicions de péril. Combien y a-t-il d'appartements vides dans la rue de la République ? Plus d'un millier ! Il suffirait de réquisitionner pour gérer l'urgence des exclusés et des évacués. En même temps d'envoi, Équisition ! Et tout le monde est en taille par le fait de la préfecture à appliquer la loi de 1945 sur la réquisition du logement au bacan. Notre vieille ville, nos vieilles immeubles, ont traversé des tempêtes, ils ont traversé l'arrivée des poids lourds dans le centre-ville. Si certains se sont effondrés, ce n'est pas parce qu'ils étaient mal construits, c'est parce qu'on n'a pas réparé les toits, c'est parce qu'on les a laissés les pieds dans l'eau, c'est parce qu'on les a rénovés, on les a rénovés sans prendre soin d'eux, en les alourdissant. Les hommes préhistoriques savaient qu'il fallait réparer les toits. Les hommes préhistoriques savaient qu'il ne fallait pas les laisser les pieds dans l'eau. Alors, ne cèdez pas à la peur. si jamais certains tribuns peuvent éclairer, vous disent qu'il faut démolir pour reconstruire quelque chose de plus harmonieux ou de plus apaisé, ne les croyez pas ! Pas de destruction ! Des rénovations ! Maintenant, pensons à Belsens, il y a eu très peu d'acteurs sociaux, de bailleurs et de logements sociaux qui sont intervenus à Belsens. Pourquoi ? Parce qu'on a essayé de laisser les opérations de rénovation dans le cadre de la loi d'eurobiens. On a fait de la défiscalisation en demandant à des petits investisseurs privés de rénover de manière cosmétique les appartements afin de pouvoir moins payer d'impôts pour eux. Pas de spéculation ! Ce sont les pouvoirs publics, aidés par nous, les citoyens, qui devons piloter la rénovation de notre centre-ville. Pas de spéculation ! Les rénovations ! Et du logement social ! Enfin, ils ne nous ont pas écoutés ! Jamais ! La patinoire, on a gueulé, c'était nul ! Le tramway sur le métro, on a gueulé, c'était nul ! Les terrasses du port qui ont vidé tous les commerces du centre-ville, on a gueulé ! Les stades, c'est une eau, on le porte tous là, ils nous ont eus ! Arrêtez de nous prendre pour des idiots ! Nous sommes tout autant qualifiés que vous pour gérer cette ville ! Cette rénovation doit se faire avec un pilotage citoyen ! Nous devons les observer, nous devons leur demander de rendre des comptes ! Ils doivent nous écouter ! C'est fini ! Enfin, jeudi dernier, a été annoncé dans la presse qu'ils voulaient une salle de spectacle de 14 000 personnes au parc Château ! Non ! Il y a dans toute la ville, dans tout le centre-ville, des injonctions aux petits propriétaires pour rénover leurs façades ! Il y a des subventions qui ont été préparées dans les lignes de budget municipales et métropolitaines pour aider à la rénovation des façades ! Non ! Nous ne voulons pas une politique cosmétique de déguisement en vieille pute prête à être mise sur le marché du tourisme ! Non ! On veut réparer les toits, on veut que les murs soient hors d'eau, on veut que les escaliers tiennent ! Pas de maquillage ! Les réparations structurelles ! Enfin, autrefois on croisait des amis sur le Vieux-Port, maintenant c'est pour les touristes ! Il y a encore deux semaines, on pouvait s'asseoir en réformé en haut de la canne d'air ! C'était un salon pour les pauvres ! Il y a encore un mois et dix jours, on pouvait accéder au centre de la plaine ! C'était le plus grand salon des citoyens de cette ville ! Ce sera votre punition ! Nous demandons l'arrêt du chantier de la plaine ! Citoyens, ce n'est que le début ! L'annonce du non-conseil municipal de ce matin est importante ! On est en train de voir un vieux système de gestion municipale d'il y a 70 ans, On est en train de le voir, au que t'es dans son vomi ! Bravo ! Bravo ! Bravo !